Je les remercie, mais je leur demande d'être vigilants, c'est-à-dire un peu comme les gilets jaunes, c'est facile, la comparaison c'est très facile qu'on m'excuse, mais qu'ils ne fassent pas en sorte qu'il y ait une profession qui soit handicapée. Et puis ça n'a rien changé, s'il avait fallu justement empêcher les artistes de jouer pour que la situation au Congo soit définitivement réglée, je vais même te dire, j'aurais été le premier à dire, eh bien empêchons les artistes de jouer, mais ça n'a rien réglé, ça n'a fait peut-être que diviser la société congolaise. Et puis ils ont vu qu'il n'y a toujours pas eu de journée de manifestation d'anniversaire de mariage sans musique. Même chez eux, quand il y a eu des mariages, des anniversaires, ils ont eu recours à notre musique et c'est normal. Donc je pense qu'ils ont raison d'être vigilants, de veiller à ce que le peuple soit au centre d'intérêt des politiciens. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des patriotes et ils sont soucieux du présent et de l'avenir de la RDC. Exactement. Mais c'était quand même injuste de nous empêcher, nous les artistes musiciens, envie de ça, de faire notre métier. Et c'est la musique congolaise qui a énormément perdu. Je ne suis pas sûr qu'ils en sont heureux eux-mêmes. Est-ce que toi aujourd'hui, tu mesures que durant toutes ces années d'ostracisme, une forme de prohibition, si on pourrait faire un parallèle avec l'histoire, je sais que tu es un féru d'histoire également. As-tu vu également l'évolution du monde de la musique, du monde de consommation de la musique, de communication de la musique ? Et est-ce que tu t'es adapté à tout ça ? Est-ce que ton équipe s'est adaptée à tout ça malgré que tu sois loin, mais loin si proche finalement ? Loin si proche, d'autant plus que honnêtement je n'ai pas passé un mois sans me produire sur scène. Partout, sauf sur les scènes européennes, occidentales disons. J'étais partout en Afrique, j'étais accueilli même par des chefs d'État. On m'a même affublé le terme ami des présidents. J'ai des respects. Mais attention, il y a Teddy Riner en ce moment qui est en train de se faire lyncher parce qu'il était au Congo et parce qu'il a rencontré le président Denis Sassou Nguesso. Non, 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 moi je ne suis pas l'ami des présidents. Non, non, mais j'ai bien compris. Je dis ça. Voilà, j'ai des amis qui sont devenus présidents. C'est comme si Claudissière devenait... Bah moi Michel Martelly. En Haïti, bah oui, il était musicien, il est devenu président. Donc, qu'on comprenne que les présidents, ces hommes devenus chefs d'État, sont mélomanes aussi. Ils consomment aussi la musique. Donc sans être à proprement parler les amis de Kofi Olu-Mini, ce sont les consommateurs de la musique de Kofi Olu-Mini. C'est beaucoup plus ça qu'autre chose. Donc maintenant, moi je ne suis que chanteur, je suis au service de tout le monde. En tout cas, j'essaye de donner du bon plaisir à ceux qui ont bon goût et à ceux qui aiment la belle chose, la mélodie, l'harmonie, les beaux textes. C'est incroyable parce qu'au Cameroun, également, en ce moment, certains ont voulu adopter la même politique que les combattants en RDC. C'est-à-dire, enfin, pour la RDC, c'est-à-dire empêcher les artistes qui ont chanté ou pour des ministres du président Biya ou pour le président Biya lui-même de se produire. Et ça s'est arrêté, je pense, parce que justement, certains ont compris peut-être l'échec de tout cela. C'est pour ça que c'est important de t'entendre, toi, le dire et rappeler le constat de tout ça, même si on reconnaît le patriotisme les uns des autres. Mais on a fait un amalgame, c'est-à-dire tout le monde en Congolais musicien n'a pas forcément chanté. Pour les politiciens, il y a des jeunes. Tout le monde a été puni, tout le monde a été puni. Tout le monde, voilà, de la même façon, c'est une double injustice. C'est encore plus grave. Donc moi, j'en appelle à l'attention de mes compatriotes combattants. Pour moi, ce sont d'abord mes frères de continuer à être débattants. On peut refermer cette parenthèse ? Parce que je pense que ce que tu as dit était très... Très clair et avec un propos qui rassemble, qui unit et c'est le plus important. Je te parlais justement de ce mode de la musique, de ce monde qui a évolué. Je te pose la question, alors qu'en réalité, lorsque l'on voit l'engouement suscité par cette nouvelle chanson, Élégance, et auprès de gens de générations très différentes, on se dit que, bon, voilà, Kofi, quoi qu'il arrive, il est l'artiste intergénérationnel. As-tu quand même eu peur, en ne venant pas en Europe, toi qui as joué à Bercy, toi dont le territoire est aussi celui-ci, celui d'Occident ? As-tu eu peur de perdre en cours de route un peu de ton public, une frange importante de ton public ? As-tu eu peur de ça à un moment donné ? Non, non, je n'ai pas vraiment eu peur, j'ai plutôt eu mal au cœur, parce que je me disais que ces Kofifil, ces Kofillettes, souffrent un peu de l'absence de Kofi comme ça. C'est ainsi qu'il y a eu une espèce de mode, de groupe qui ne font qu'interpréter chaque week-end, dans l'enganda parisien, les chansons de Kofi ont l'idée. Il y a des jeunes qui font des vidéos avec des anciennes, nouvelles chansons. Donc je me mettais à la place du public, et j'imagine comment ils ont, je n'ose pas dire souffert, mais que je leur ai manqué, ils m'ont énormément manqué. Et hier, j'étais au cimetière pour saluer, parce que j'avais dit que l'audissière s'était allé saluer quand même mon papa, il est mort depuis trois ans ici, et je n'avais pas pu venir. Donc, merci, j'ai l'ai fait hier, j'ai un poids énorme qui n'est plus là. Je suis, si j'ose dire, heureux d'être allé là-bas, de saluer cet homme qui a fait que je sois quelqu'un de loyal, parce que j'ose le dire à la radio internationale, couleur tropicale, je suis un homme loyal, j'ai une trichette. Donc, j'ai laissé à moi souffert pour le public à qui j'ai manqué, parce que je pense quand même qu'aujourd'hui, je rencontre, quand je vais, j'étais à Galerie Lafayette, quand je vais au centre commercial, je vois les jeunes gens de 20 ans, de 18 ans. Yohan est là ? Oui, oui, il est là. Yohan Crinou, c'est quand ? C'est bientôt. Yohan a prévu le palais de Tokyo. Une grosse, grosse nouvelle, mais on n'a pas encore le droit. On a tout fait pour qu'on annonce aujourd'hui, parce que c'est toi, mais on ne peut pas encore le dire ce soir. Mais il y a un gros plan qui est en ligne de mire. Bon, un chiffre, trois nombres. Le chiffre, c'est le 9. Pourquoi 9 ? 9 pour 49. 9 pour 79. C'est l'année de sortie de ton premier album. Voilà. Et puis, 2019, là, maintenant, j'ai envie de dire le retour. On a voulu justement rafraîchir la mémoire de certains. On a réalisé un medley, juste pour le bonheur. Voilà. Tu réagis pendant, ou après, ou comme tu veux, tu es ici chez toi. Merci. Adjini, 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 elle est la belle. Adjini, 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 elle est la belle. Adjini, Adjini, elle est la belle. Adjini, Adjini, sur la plage de Rio. Ça, c'est des chansons qui ont fait des lignes. Ah, ben oui. Pas seulement. Tous les applicants qui ont fait ces chansons se reconnaissent. Exactement. Ouh. Eh oui. J'ai l'impression que c'est la vie des couleurs mondiales. James Bond, la sex machine, toi, tu as l'impression. Vous entendez bien la radio ? Oui, oui, je vous entend très bien. J'ai l'impression que c'est bien en ligne, ça va bientôt commencer. J'ouvre. Écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça, cofie. Ok, il n'y a pas de soucis. Merci. 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 Je ne sais pas s'il a le CMS. Tu le vois le CMS sur les fonds. Tu le vois le CMS ou pas ? Ils appellent. Tu le vois ou pas, il n'y a pas les grands. Allô ? Oui, Patricia. Oui. C'est la régie de couleurs tropicales, restez bien en ligne, s'il vous plaît. Ça va bientôt commencer. Merci, beaucoup. Oui, oui. Je suis là, on est là. Jusondo. Avec Jusondo, je suis bon gars. Jusondo, c'est un bon duo, hein. C'est une belle voix au monde, Jusondo. C'est vrai que ce n'est pas exceptionnel. C'est le monsieur, je ne sais pas, africain, nous devons être fier de l'avoir. Bon, je te recommande son dernier album qui vient de sortir un véritable bonheur. Alors que de hit, en tout cas, dans ta discographie et que de frustration en ce qui nous concerne. Habituellement, on ne réalise qu'un medley, mais on était tellement frustrés qu'on a fait une exception à nos règles. On a fait un second medley. Ne quittez pas, GKM, on va vous donner la parole dans pas longtemps. Allô ? Allô ? Ah, excusez-moi, Patrice, je me suis trompée. Ne quittez pas. Oui, GKM, c'est Annabelle, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Ne quittez pas, on va vous donner la parole dans quelques minutes. Emmanuel, on n'arrive pas à vous entendre, on va essayer de vous rappeler tout de suite. D'accord, on vous rappelle. Laissez bien en ligne, ne quittez pas. Laissez bien en ligne, ne quittez pas. Que peut ressentir un artiste dont le premier album est sorti en 79 ? Nous sommes en 2019 puisqu'on lui fait écouter toutes ces chansons qui nous ont bercées et qui ont fait de toi l'artiste que tu es. Quel est ton sentiment lorsque tu réentends tout ça ? Je remercie en vue d'une grande responsabilité, c'est d'être un client digne de votre confiance et de ne pas vous décevoir, de bien faire ce que j'ai à faire, de me mettre à la place du public chaque fois que je suis en studio en train de faire mon job. À côté de ça, je parle de façon intime, lorsque tu écoutes ces chansons-là, tout ce travail qui a été accompli, que ressens-tu toutes les personnes qui ont croisé ta route, qui ont travaillé avec toi ? Qui ne sont probablement plus là aujourd'hui à tes côtés professionnellement parlant. Mais qu'est-ce qu'on se dit en tant qu'homme lorsqu'on a réalisé ça ? Je dois beaucoup de... Au-delà de la responsabilité. Je dois beaucoup de merci à beaucoup de personnes, Philippe Guèze, Manu Lima, Hervé Marignac, ingénieurs de son, des tas de musiciens, Rigostar, Popolipo... J'étais persuadé que tu allais nous livrer, toi, le petit garçon qui rêvait, l'adolescent qui rêvait de faire de la musique et qui, au bout de quelques décennies, se dit « J'ai quand même accompli ça ». Oui, mais avant de dire ça, moi, je dois de la gratitude sincère à beaucoup de gens, à toi aussi, Philippe Guèze, parce que grâce à toi, on écoute au Brésil, en Argentine, en Afrique. Non, non, pas du tout, j'ai le cœur qui bat à l'arrivée. Je suis quand même pas mal à ces fiers de moi et j'ai le devoir de ne pas décevoir encore et encore de continuer de bien faire, d'essayer de bien faire. On a écouté « Wake Up », c'est un album de 1996, l'album duo avec Papa et Marignac. Aujourd'hui, puisqu'il nous a quittés le 24 avril 2016, qu'as-tu envie de dire de lui en réécoutant cet extrait-là et en repensant à lui ? Mais Papa, on est tous fiers de toi, de ton parcours. Lui sait si je le porte dans mon cœur, parce que vous savez, si on se réfère à, comment je dois dire, au château rouge, au château d'eau, c'est autre chose. Mais lui sait si dans mon cœur, il sera toujours vivant. C'est un grand frère, il le restera, c'est un grand de la musique. Et sa mort est significative, il est mort sur scène avec son micro en main. Chapeau l'artiste. Comme toi, il a connu les méandres de la justice. Oui. Or, évidemment, tu n'as pas, toi, connu ce que lui a dû subir et assumer. Aujourd'hui, tu es relaxé. Est-ce que tu te dis quand même que dans le fonctionnement de ton groupe, de la gestion de ton groupe, car il atteint, que dans l'avenir, tu feras autrement ? Non, je n'ai pas à me dire ça. Si je dis ça, ça veut dire... C'est à mon moins de proximité peut-être avec les uns et les autres pour éviter ? Non. Là, 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 depuis que je suis là, tout le monde m'écrit, tu nous manques déjà. Ça, c'est chiant. Reviens vite. Reviens vite parce que tu es notre papa. Moi, je suis correct. Vous savez, le quartier latin venait de célébrer 32 ans d'existence. En 32 ans d'existence, des mensonges comme on venait de connaître sont les seuls. Je l'ai toujours dit. Mais parfois, on apprend justement de ce genre d'épisode-là et on se dit, je ferai autrement à l'avenir. C'est ça que je voulais dire. Exact. Tu as raison. Mais moi, je ne peux pas aujourd'hui ne pas penser à ce dossier spécifiquement. Et donc dire... D'ailleurs, moi, j'espère, j'attends que ces femmes, ces jeunes femmes, reviendront à la surface et diront, mea culpa, de avoir raconté ces histoires qui ont été montées de toutes pièces et surtout qu'elles ont été commanditées. Parce que moi, je suis persuadé que ce n'est pas venu d'elles-mêmes. On va reparler de cela avec nos auditeurs leaders dans la séquence de la Génération Consciente. Il y a une femme en qui, professionnellement, artistiquement, tu as confiance. C'est Cindy Lecoeur. C'est l'une des plus belles voix féminines en Afrique. Extra. Voilà. Extra. On va faire que là ? Ouais, ouais. Attention, vraiment. Les âges génériques. Ouais, les âges génériques. Patricien, vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Ça va commencer dans moins d'une minute. Vous êtes la première auditrice à passer. Vous pouvez tuer les autres ici, vous voulez. Ah, ok. Merci. J'ai quand même, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là. Écoutez, ça va commencer dans moins d'une minute. Ça va être... Vous êtes en deuxième position. Tenez-vous bien, après, vous pouvez tutoyer Claude. Oui. Emmanuel, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là. Très bien. Ça commence dans moins d'une minute, Emmanuel. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Bisous. Le titre, Kofi Olo Mide et Cindy Le Coeur. C'est vrai que sa voix est exceptionnelle. Tout le monde le dit, mais voilà, tu es un découvreur de talent aussi. Oui, il a signé une voix exceptionnelle. C'est une énorme chanteuse. Et puis voilà. Deux voix exceptionnelles. Oh, c'est gentil. Cool, cool, cool. La Libre Antenne. J'ai pas la chemise africaine. Claudio, il y a le téléphone pour toi. 33 6 37 42 62 24. La Libre Antenne de couleur tropicale, Libre Antenne exceptionnelle puisque Kofiolomine est notre hôte, notre invité. Et vous allez pouvoir dialoguer avec lui. Vous le savez également, vous pouvez vous exprimer sur les sujets de votre choix. C'est vous qui décidez. Kofi est avec vous. Tu es prêt à répondre et rencontrer les uns et les autres ? Ah oui, bien sûr. C'est Patricia qui est avec nous. Patricia, depuis... Où est-elle, notre Patricia ? Elle est en Belgique, elle est en Flandre. Et Patricia, bonne arrivée, ma chère Patricia, une auditrice leader. Et tu voulais dire donc à Kofi qu'il ne se rend pas compte de sa grandeur. Il est à toi. Allô, bonsoir, monsieur le millet. Bonsoir, Patricia. En fait, je perds mes mots, mais je vais essayer de me réféder. Je suis une de vos fans. J'ai à peine 30 ans, mais j'ai votre discographie depuis septembre jusqu'à mon jour. Parce que mon père, c'est une de vos fans. Et une de mes tantes, une de nos plus grandes fans. Donc, il ne faut pas parler du mal de Kofi durant un cinéma. Elle vous dispute donc, ce n'est pas possible. Et hier, elle a tenu à venir à la messe à l'hommage de votre papa. Malgré qu'elle avait mal à la jambe, elle a dit « non, je dois y aller ». Merci à elle. Donc, c'est juste une parenthèse. Merci à elle. Emmanuel, si vous avez un enlevé, vous pouvez l'enlever et écouter directement votre téléphone, s'il vous plaît. Vous êtes très grands, vous êtes grands. Alors, il ne faut pas faire attention à des futilités, à des polémiques, stériles. Ça ne vous en repart. Vous êtes plus grands que ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Oh merde. Conseil noté. Allô, allô, Emmanuel. Merci à Kélima. Vous n'avez pas besoin de ça. Conseil noté. Et la dernière question est que, pour nous, la nouvelle génération, quand est-ce qu'on pourra vous voir en concert ? Parce qu'on n'a pas eu cette chance de vous voir. Bientôt. Très bientôt. On est hantés de travailler sur ça. Patricia, je vais tout te raconter. À bientôt. Il y a Joven, qui est le producteur, manager de Kofiolomidé. Et ils se font des signes. Parce que vous allez être débordés, les gars, par ce genre de questions. Parce que nous, on n'a pas eu la chance de le voir en concert en 90. En demi-heure, on était petits. Très bientôt. Très bientôt, Patricia. Très bientôt. Je vais mettre la pression sur Joven. Plus que jamais. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup, Patricia. Merci à la tante. Merci à la tante. Je ne manquerai pas. C'est très touchant ce que vient de dire Patricia. Tu vois, on est au-delà de la musique. Quelque chose qui te touche toi, dans ta chape. Je vous en prie. Merci à vous. Tendre hommage à ton papa, puisque tu n'as pas pu être là au moment où. Eh bien, voilà. Déjà, on t'accompense. D'ailleurs, quand j'étais à Ouaga, en concert à Ouaga, quand il est mort le 30 avril, une semaine, jour pour jour, après Papa Ouema. Donc, c'était un poids terrible dans ma conscience. Je suis heureux d'être allé là-bas. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, mais ça, c'est normal. C'est normal. JKM Star, depuis Levalois-Péret, en banlieue parisienne. Bonne arrivée, JKM. Bonsoir, Claudie Soir. Kofi est là, il t'écoute. Il est à toi. Bonsoir, Kofi Olomide. Bonsoir, Emstar. Mathieu, c'est Annabelle. Il y a sûrement une chose au fond de toi que tu n'as pas envie de réaliser et que tu souhaiterais réaliser. Quelle est cette chose ? Le stade de France. Ah ! Je sais, l'arrêt, il est plus que tu entendes bien la radio dans ton téléphone. JKM, il y a tout son stade qui est là, et tout le monde est donc venu. Je vais te laisser écouter leur téléphone. Mais je réponds. Mais il peut le remplir, sans aucun problème. Merci, JKM. Il n'y a pas de souci. Tu voulais ajouter... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de rapports. Oui ? Je serais bien qu'il fasse intervenir. Tu voulais ajouter autre chose ? Dis-moi non. Non, juste un bon retour à Coupure Lumidée. Merci beaucoup. Je n'ai pas pu être là pour la mètre, j'ai été au travail. Mais encore plus, c'est une musique que Dieu veut encore te garder pendant qu'on soit 20 ans. J'espère, j'espère, comme ça, que tu sois votre conseil. On va essayer de vous faire passer à l'antenne, c'est là. Bon, merci. Bon, messieurs, je suis obligé de vous couper, car il y a énormément d'appels. Emmanuel, à qui s'en donnait. Bonne arrivée. Oui, bonsoir, à Coupure Lumidée. Bonsoir. Et je félicite en passant pour sa lutte durant plusieurs années devant le tribunal sanitaire, également pour sa condamnation avec ceux-ci. Je ne sais pas qui a hurlé. Nous t'écoutons, pour qu'on fuit. Oui, monsieur Lumidée. Allô, oui, allô ? Oui, monsieur Lumidée, en fait, j'ai des préoccupations. Oui. Allez. Oui, la première, c'est celle de savoir, monsieur Lumidée, pourquoi n'avoir pas, n'est-ce pas, attendu l'affaire des obstacles des Papalutoumba pour vous déplacer hors du territoire national ? Parce que mon père est mort, parce que mon père, mon père, mon père est mort un 30 avril. Allô ? Allô ? Emmanuel, 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 Kofi a bien entendu la question, et donc on va le laisser y répondre. Alors, mon père est mort un 30 avril, et je suis arrivé deux, trois jours avant, je crois, pour organiser, il fallait que je fasse ce que j'ai fait, c'est un devoir de conscience. Je pense, Papa Lutoumba aura toujours mon respect, mon amour, mon affection. Je suis le seul qui, pendant que Papa Lutoumba vivait, qui ait pensé au Congo, à l'honoré. J'ai fait conflit contre Lutoumba, tout le monde le sait, donc j'ai ma conscience tranquille par rapport à ça. Je pense qu'il y avait de quoi laisser aux autres, ceux qui n'avaient pas pensé à l'honoré, quand il était en vie, de le faire pendant qu'il est mort, lors de sa mort. Donc il n'y a absolument aucun problème, donc sache que Papa Lutoumba m'a aimé beaucoup, on s'aimait beaucoup, et moi j'ai fait ce que je pensais bien, être bien, c'est-à-dire l'honoré des sons vivants en faisant le coefficient de Lutoumba, comme vous avez fait le coefficient de Taboulaï, le coefficient de Franco. Donc de ce côté-là, j'ai ma conscience tout à fait tranquille. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, monsieur. Toutes les personnes qui aiment le défunt ne sont pas forcément là le jour de son deuil. Moi, quand Hallyday est mort, je n'étais pas présent à l'église. Mais j'ai pleuré comme un enfant, ma fille m'a filmé, Diddy Stone m'a filmé, celle qui m'a désaimé aujourd'hui, c'est Diddy Stone a dit qu'il faut que je dise que c'est elle qui a choisi comment je suis habillé, que je la remercie. Donc je n'ai pas pu être aux obsèques de Johnny Hallyday, qui est un dieu pour moi. Non plus les obsèques de Michael Jackson, mais ça n'enlève rien au respect à l'amour que je porte à ces gens. Et puis, toutes les personnes qui sont aux obsèques, les gens qui sont morts, ne sont pas forcément des gens qui les aiment du fond de leur cœur. Merci beaucoup. Merci Emmanuel pour cette question. Cela a permis une précision importante. Nathalie. Non, alors, je vais parler avec Pitschen avant qu'il y ait à Londres. Il a raccroché, donc on va le rappeler tout à l'heure. Je ne suis pas allé assez vite, c'est ça ? Depuis Hanovre, Nathalie est avec nous. Bonne arrivée, Nathalie. Ça va, Nathalie ? Oui, ça va bien. Bon, Hanovre, en Allemagne, donc, et tu souhaitais parler avec Kofi, et de quoi souhaitais-tu parler ? De danseux, c'est-à-dire ? Tu veux revenir sur la fin ? Bonsoir, Nathalie, de Hanovre. Alors, merci beaucoup. Premièrement, toutes mes félicitations de votre activement. Merci. Sans plus tarder, je passe à la première question, qui est celle-ci. Pourquoi n'y pas rester avec trois ou quatre danseuses, comme à l'époque des Fifi, Rosé et Consor ? Et la deuxième, quelles sont les mesures prises pour qu'à l'avenir, ces genres de situations ne reviennent plus ? Nathalie, on s'est tutoyé ? Oui, oui. Nathalie, tu penses que si j'avais que trois ou quatre danseuses, il n'y en aura pas qui irait raconter encore des mensonges ? Moi, je pense que ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir bonne conscience, de bien faire ce qu'on a à faire. Vous ne pouvez que deux, mais vous comportez... Il y a eu combien des danseuses, déjà, dans les quartiers latènes ? Peut-être 200, 300 ? Et il n'y a que ces trois-là qui ont fait ce qu'elles ont fait. Voilà. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont que deux ou quatre. Mais cette réflexion n'est pas anodine. Je la retiens. Merci. Y a-t-il... Merci beaucoup, Nathalie. Y a-t-il eu des moments, Kofi, parce que cette affaire a duré de nombreuses années, où c'est terrible, parce qu'on est vilipendé, insulté, très bien, sur les réseaux sociaux, les membres de sa propre famille également doivent subir toutes ces attaques-là. Y a-t-il eu un moment où... Le découragement, je ne sais pas, tu n'es pas un homme qui se décourage, mais est-ce que ça t'a atteint au plus profond de toi ? Ou est-ce que tu as réussi, malgré tout, à faire abstraction de l'attaque et de la violence de l'attaque ? Je savais que j'étais immenseur. Et je savais, comme je l'ai dit dans la chanson, quand même. Combien même. Nous sommes des êtres humains. Je savais que j'étais immenseur. Et je savais, comme je l'ai dit dans la chanson, que la vérité arrive doucement en prenant l'escalier. Et que j'étais convaincu que la vérité finirait par triompher. Alors, quand on m'a dit que Kofi a fouillé, je n'ai pas fouillé, j'étais chez moi. J'ai dit juste à mes avocats, j'ai dit à la dame qui m'a mis en examen, que parce que je suis énonçant, parce que je suis un homme intègre, digne, je refuse d'être dix minutes, même en garde à vue, pour cette affaire-là. Et aujourd'hui, la vérité est faite. Il n'y a jamais eu la moindre preuve. Il n'y a qu'un tissu de mensonges. Elles ont même rajouté que je les aurais emmenés clandestinement en France, que je les sous-payais. Bon, peut-être par rapport à la législation du travail de la France, mais par rapport à notre façon de faire. Parce que ces filles-là étaient des danseuses contractuellement du Congo. C'est-à-dire, on fonctionnait comme tous les groupes congolais, selon la loi du travail congolaise. Donc, selon cette loi-là, je l'ai payée normalement. Dans le dossier, à la fin, j'étais surpris que mes avocats me disent que ces filles, on leur a fait dire que je les aurais emmenés à leur quartier qui sont venus avec, dans le même vol que Fali, que Soleil, que tout le quartier latin. C'est quand même incroyable. Les gens qui nous écoutent peuvent être scandalisés. Comment j'aurais fait, moi, pour les emmener clandestines ? Je voudrais qu'on parle avec... Est-ce que Pitchen est là, donc, depuis Lwanda ? Pitchen, bonne arrivée. Pitchen ! Oui, allô, bonsoir. Oui, Pitchen, bonne arrivée. Donc, auditeur, leader, tu souhaites t'entretenir avec Kofiolomidé et tu souhaites évoquer le Stade de France, toi aussi. Oui. Nous t'écoutons. Oui, oui, le Stade de France attend, il veut t'avoir. Voilà, et si vous racontez oui, vous... Kofi, je suis tout à fait d'accord avec Pitchen. Merci, Pitchen, pour les... C'est Dalio ? Moi, je pense que le chanteur Kofi, admettons que ce n'est pas moi, au bout de toutes ces années, peu, ce jour-là, s'il y a une date fédérée, toute l'Afrique, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit une célébration africaine autour de leur Kofi, quoi, voilà. Et nous avons un Mauritien. Oui, Mauritien, c'est l'Afrique, ou c'est... Oui, oui, c'est à l'île Maurice. On ne sait plus, hein. L'île Maurice, c'est... Non, 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 l'île Maurice, c'est l'Union africaine, hein. Je n'ai pas dit comment, moi. Non, 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 l'île Maurice, c'est l'Union africaine. C'est l'Union africaine. C'est l'Union africaine. Donc, voilà, donc un Africain, un Mauritien, va faire que toute l'Afrique se retrouve autour de ça. J'espère, mais moi, j'appelle ça de tout. Et je suis toujours là ? Et j'espère que si ça arrive, pour d'ici à... Non, moi, je suis là. Très bien, très bien, ça revient. Non, mais je suis là. Ne te pose même pas la question. Je viens de parler de Jocelyne, à Abidjan. Elle est pas en plan on, donc elle est pas là. Jocelyne, qui n'est pas encore là. C'est moi qui vois mal sur mon écran. Jean-Luc, à Louboumbashi. Nous t'écoutons, Jean-Luc. Bonne arrivée. Merci, Claudicien. Bonne soirée au boite à Coramane. Merci beaucoup, Jean-Luc. Il nous reste très peu de temps. Alors, on te laisse aller très vite parce que nous avons encore deux ou trois sujets à aborder avec Kofi et une chanson à lui faire écouter. Oui, pour aller très vite, je vais juste poser la question à Guadra, qui moi, je confère comme un grand leader de la scène musicale de Coronelle. En fait, quelle est son appréhension d'une qualité politique à sa qualité de leader d'opinion ? Aujourd'hui, j'ai regardé la télé. J'ai vu les manifestations du 1er mai. Je ne sais pas ce qu'on appelle sa fête du travail ou fête des travailleurs. Mais bon, la vie est ce qu'elle est. Les gens ont tendance à toujours ne pas être contents. Mais les politiciens disent qu'ils font au mieux. Et puis voilà. Mais maintenant, moi, je n'ai pas le monopole des solutions aux problèmes auxquels on est confrontés. Donc, j'ai un peu du mal. J'aimerais poser la question à la police. Moi, je ne suis pas une donneur de leçons. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui ça ne va pas. Il faut qu'on soit toujours opposant dans l'opposition. Oui, souvent, c'est de bonne loi. C'est à juste titre. Mais je suis un peu mal placé, moi. J'admets qu'il y a des problèmes. Il y a un abètre de l'émission de pleurs tropicales. Vous souhaitez poser une question à Kofi ? Oui, pourquoi ? Ne quittez pas. Vous êtes à Paris ? Oui. Quelle est votre question, s'il vous plaît ? Si j'avais le temps, je relancerais. En fait, il y a deux choses-là. C'était pour savoir. C'était quand on prend le cancer. Voilà. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a déjà posé la question. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais. Ah oui, il y a quelqu'un qui a posé la question. Merci beaucoup. Vous voulez lui adresser un message ? À bientôt. Oui, à très vite. Je voudrais maintenant que tu fasses connaissance avec quelqu'un que tu as peut-être croisé un jour. C'est un homme des médias. C'est un homme de musique. C'est un homme engagé également. C'est Mathieu Youbi, l'un de nos correspondants au Cameroun et notre plus ancien correspondant au Cameroun. Mathieu Youbi, bonne arrivée. Mathieu Youbi, es-tu là ? Mathieu Youbi ? Mathieu ? Youbi Mathieu ? Allô, Mathieu, Mathieu ? C'est bien dommage car nous voulions te parler. On rappelle. Bon, on va essayer de le rappeler. C'est si j'ai entendu le voir. Non, 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 c'est pas lui. C'est la mienne. C'est pas lui. Si, oui, vous voulez l'appeler tout de suite ou moi je peux parler avec quelqu'un d'autre ? Tu peux parler avec Florence qui a un message. Alors, je vais discuter avec Florence. Florence, à Paris, qui avait un message pour toi, Kofi. Et vous me coupez la sonnerie de Mathieu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, Claudicien. Bonsoir. Quadra Coravan. Voilà, je suis Florence, une panne congolaise. En fait, j'avais une question mais j'ai entendu qu'il y a une personne qui l'a déjà posée. C'était juste pour savoir qu'on s'impose un cancer. Nous, les femmes, on n'attend que ça, quoi. Ça va, ça va. On va annoncer très bien. Non, non, mais c'est ce qu'elle a dit. D'autres ont posé la question mais elle avait envie aussi de te faire un petit message. Merci beaucoup. C'est ça. On va annoncer très bientôt. Voilà, et qu'on est très heureux de vous revoir en France. Voilà. Merci infiniment, Florence. Merci beaucoup. Mais bien, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci, Florence. Kofi, tu sais que par ta force, ton talent, toi et d'autres artistes, eh bien, vous avez S'aimé aux quatre coins du monde et sur le continent africain. Certains artistes, jeunes artistes de la nouvelle génération qui ont une vingtaine d'années qui ne sont pas congolais mais ont aussi leur regard sur la rumba. Je voudrais te faire découvrir un groupe que l'on adore. On est tombés d'amour pour ce groupe-là. Le groupe s'appelle Family Easy. C'est un groupe du Bénin et écoute la rumba. Oui, écoute la rumba. Je suis le genre de mec qui n'aime pas les bêtises. Je suis le genre de mec qui n'aime pas les bêtises. Je suis le genre de mec qui n'aime pas les bêtises. Tu m'as dit que t'es à la maison pour t'en trouver je t'accombine. En fait, de fautes, une zone de pluie, je n'ai plus confiance. Je suis à toi juste après, Mathieu, tiens-toi prêt. D'accord, d'accord. Tu es prêt ? On n'en reste trop chante. Je suis désolé, bébé, mais c'est trop facile pour toi de dire que je suis. Je suis le bébé, c'est trop facile pour toi. Demande-toi plutôt pourquoi C'est trop facile pour toi. Pourquoi c'est devenu comme ça ? Tu joues pour l'entourmer. Non, 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 non. Au lieu de me juger, fais une autocritique. Critique. Demande à ta copine autour de moi la ronde. Mais je résiste et peut-être que je vois la mode. Je lui ai dit que plein de matériel et de l'amour de ma vie. Magnifique. C'est bien, hein ? Magnifique. Je pense que si les membres de FamilyZooq nous écoutent, eh bien attends, Couleur Tropique, qu'elle a fait écouter un gofio nos vidéos, rejoints. Non, c'est mes collègues. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est vraiment un groupe que l'on suit. On aime beaucoup ce qu'ils font. Mathieu Youbi est avec nous. Bonne arrivée, Mathieu. Oui. Bonsoir, Claudie. Bonsoir, Kofi. Content de t'avoir un studio. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir le monde. Youbi, Mathieu. Bonsoir. Mathieu, avec toi, nous voulions évoquer deux personnalités. Jean-Pierre Sa, que Kofi Olomide connaissait bien et qui est mort dans des circonstances épouvantables. Épouvantables. Et puis, Valsero, rappeur, artiste comme toi, comme tu le disais à l'instant, Kofi, c'est un collègue et qui, lui, est incarcéré. C'est un artiste, certes militant, mais il est incarcéré. Nous avons, eh bien, l'autrecuidance pour certains, mais, en tout cas, la sincérité de dire qu'il est incarcéré de façon arbitraire. Mathieu, deux mots sur Jean-Pierre Sa, et cette triste fin. Et qui il était ? C'est d'abord l'information, c'est d'abord l'explicité pour la tropicale. je ne vous entends pas bien, Patrick. Vous êtes dans l'église, s'il vous plaît. Vous jouez quoi ? Ok. Ne quittez pas, d'accord ? Ok. Oui. C'est une information qu'on ne l'avait pas et on a l'honneur de l'annoncer dans une émission musicale qui était sa musique. Ça, c'est pour ceux qui se demandaient ce qui s'était passé. Alors, il faut juste rappeler que Jean-Pierre Sa était un producteur. C'est lui qui a créé JPS. Il a produit au-devant de la scène. Il a produit un album de Magic System entre autres. Il a produit Manoudi Bangbo. Il a produit mais tellement de gens. Je pense à Mewe également. Et j'ai réfléchi, je me suis dit mais a-t-il produit Kofi parce qu'il voulait produire Kofi. Oui, il voulait. On a toujours voulu travailler ensemble. Exactement, mais ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Bizarrement.